Dans le cadre de l'organisation de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, Son Excellence Emile Ngoï Kassongo, ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, Monaco et Andorre, a rencontré la communauté congolaise de France pour préparer les programmes des activités du 30 juin 2024 à l'ambassade. Plusieurs rencontres ont eu lieu à l'ambassade, d'abord avec les organisations religieuses qui ont émis le souhait d'observer un moment de méditation pour les pays et surtout pour nos compatriotes qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. La commission de MAMA a émis le besoin de participer à cette organisation, une occasion pour elle de montrer à l'ambassadeur son attachement au pays. La jeunesse souhaite participer à cet événement pour transmettre les messages et commémorer ces moments si importants de l'histoire congolaise. Et la commission santé et tous ceux qui travaillent dans le domaine médical ont rencontré l'ambassadeur dans le but de participer activement à l'organisation du 30 juin 2024. Vous avez du lourd pour des gens qui sont des professionnels des médias et sur lesquels vous pouvez compter. Pour Clotiret, l'ambassadeur a rencontré les femmes et les hommes des médias congolais, l'occasion pour lui de lier le travail de réhabilitation de l'ambassade à l'organisation du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. J'ai mis en priorité l'assainissement de cette ambassade. J'ai sollicité le président de la République pour qu'il nous apporte le soutien nécessaire pour que ce travail soit fait, bien sûr avec le soutien de ma tutelle, le ministère des Affaires étrangères. Nous allons célébrer le 30 juin ici pour faire passer les messages. Nous allons célébrer le 30 juin ici pour montrer la résilience. Notre résilience du peuple congolais, jamais abattue. Nous devons montrer que nous sommes solidaires. C'est sous le signe de la solidarité et de cette résilience que nous allons ici commémorer. Je n'ai pas voulu qu'on aille dans un hôtel, dans une salle. Je n'ai pas voulu qu'on aille dans une maison Congo. Je n'ai pas voulu qu'on aille dans un hôtel, dans une salle. Ce moment a permis à la presse congolaise de poser plusieurs questions concernant l'organisation de la commémoration de l'indépendance. A la question du mécénat, son Excellence trouve justifiée la demande de financement du comité d'organisation aux entreprises qui prospèrent en République démocratique du Congo pour participer à la fête nationale comme le font les autres pays. La notion de sponsorisation, ici l'ambassadeur, l'ambassadeur régulièrement, c'est la sponsorisation de l'entreprise OYO. Donc, au besoin, c'est l'essentiel. Il y a une commission d'organisation qui a travaillé et qui a dit « Voilà, chaque année, voilà ce que nous faisons. » Et c'est ce qui a été fait. Il n'y a rien d'autre. Il ressort de ces rencontres la volonté de rapprocher la communauté congolaise de France et l'ambassade de la République démocratique du Congo, selon le souhait du président Félix-Antoine Tisekedi, mis en œuvre par M. Émile Ngoï-Kassongo, ambassadeur. Voilà, merci infiniment. Nous sommes de tout cœur et je suis fier de vous. Et je l'ai dit du fond de cœur. Et sachez très bien que... On a commencé avec les autres et on a terminé avec vous. Et je dois vous dire que vous avez clôturé cette série des rencontres en beauté. Je vous remercie. Merci. Merci.